Comment mobiliser la jeunesse, celle qui porte l'avenir, l'avenir du monde ? C'est à elle qu'il revient de porter cette graine de paix et de vivre ensemble, pour avoir un futur qui permet à chacun d'entre eux de redonner de l'espoir et un réenchantement du monde. Pour arriver à cela, il faut aujourd'hui éduquer nos enfants à cette culture de paix. Les faire sortir de la culture du « je » « moi » vers la culture du « nous », former leur conscience et l'alimenter par ce désir profond du vivre ensemble en paix. Se vivre ensemble en paix se traduit de multiples façons, à réinventer, à concrétiser. Et l'éducation à la paix, c'est le fondement, c'est les bases de cette nouvelle génération. Nous devons mettre tous nos savoirs, nos avoirs, notre volonté à leur donner cette chance de construire un nouveau monde avec un nouveau récit. Le récit d'une humanité réconciliée avec elle-même, dans la diversité qui la compose. Le respect des différences et de faire en sorte que l'entraide, l'altruisme, le sacrifice même, soit mis en valeur. Retrouver ces valeurs cardinales qui sont la colonne vertébrale d'un monde nouveau à construire pour le futur. J'invite tous les éducateurs, les éducatrices, les médiateurs d'aujourd'hui à cet acte généreux construire le monde de demain par la justice, la dignité et la fraternité.